Dans son plan de déconfinement, le Nouveau-Brunswick annonce aujourd'hui la réouverture des parcs provinciaux et des sites touristiques dans les prochaines semaines. Donc ça va varier selon les sites pour les dates d'ouverture. Mais ça comprend entre autres dès le 22 mai, le Mont Carleton, la plage Murray, la plage Pearlie, le parc de la République et celui de Valcomo. Il y a le village historique acadien aussi qui ouvrira de son côté le 9 juin. Et je retrouve pour en parler le gestionnaire du site, Sylvain Godin. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à vous autres. Merci, Caroline. A quoi les visiteurs peuvent s'attendre pour l'ouverture dans ce contexte de pandémie? Comment vous vous préparez? C'est sûr que ça n'a pas commencé ce matin. Ça fait, je vous dirais, presque un mois qu'on s'attarde à tous les protocoles et à couvrir tous les angles afin d'être à l'abri du COVID le plus possible. Mettre nos employés et les visiteurs. Et puis en attendant toujours cette annonce, en espérant qu'elle vienne aussi. Puis écoute, on a une équipe formidable, c'est de soutien. On est arrivé avec des plans assez serrés où je vous dirais que tout est regardé au point de vue sécuritaire anti-COVID, on pourrait dire, pour nos employés d'abord. Et ensuite, le visiteur, tout est regardé à la distanciation, les endroits pour le lavage des mains, tout ça, des stations un peu partout. Et en tout cas, il y a une pluie de protocole, mais qui n'empêche pas que les gens, les visiteurs pourront avoir une visite en plein air et agréable en même temps. Est-ce que vous allez être en mesure d'embaucher tout le personnel régulier? C'était le but, Karine. C'est vraiment aussi une source de motivation pour l'équipe de temps plein, qu'on pourrait dire, de s'assurer que tout notre staff, tous nos employés soient de retour, parce qu'on est un employeur assez majeur ici. Tout à fait. Oui, ça fait que là, absolument, c'était notre source de motivation. Donc, je vous dirais, à ce moment qu'on se parle ce soir, à ce moment, sur 150, à 170 employés, on est peut-être rendu à deux ou trois qui n'est pas placé. Bon. Et on commence à parler de plus en plus d'un été, possiblement sans touristes. Ça représente quelle partie de votre achalandage habituellement, les gens de l'extérieur de la province? Bien, on ne se le cachera pas. On peut parler de 75 % de notre clientèle qui vient du Québec et d'ailleurs, 60 %, c'est les Québécois. Mais si les Nouveau-Brunswickois peuvent repartir à la découverte de nos attractions et de nos parcs, ce serait formidable de récupérer au moins une trentaine de pourcents de tout ça. Est-ce que vous allez amener des changements à votre programmation pour attirer, justement, davantage les Nouveau-Brunswickois? On travaille là-dessus. Je vous dirais, je ne vous cacherai pas que tout de suite, le focus était vraiment sur la sécurité des gens. Et puis, la prochaine étape des prochaines semaines, c'est vraiment s'attarder à tabler sur la programmation. Qu'est-ce qu'on peut offrir aux visiteurs dans ce contexte? Sylvain Godin, merci beaucoup et bonne ouverture le 9 juin prochain. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à toi.